L'automne à Pékin De Boris Vian Lut par Denis Lavant « Bonjour, Léon ! » dit son chef en ouvrant la porte. Claude sursauta et fit une grosse tâche. « Bonjour, M. Sac-Nussem ! » balbutia-t-il. « Maladroit ! » gronda l'autre. « Toujours des tâches ! » « Excusez-moi, M. Sac-Nussem ! » dit Claude, « mais effacez ça ! » dit Sac-Nussem. Claude se pencha sur la tâche et se mit à la lécher avec application. L'encre était rance et sentait le phoque. Sac-Nussem paraissait d'humeur joviale. « Alors, » dit-il, « vous avez vu les journaux ? Les conformistes nous préparent de beaux jours, hein ? » « Euh, oui, M. » murmura Claude. « C'est ça, Lola ! » dit son chef. « Ah ! Il est temps qu'on fasse attention. Et ils sont tous armés, vous savez. » « Ah ! » dit Claude. « On l'a bien vu au libérationnement, » dit Sac-Nussem. « Ils emmenaient les armes par camion entier. Et naturellement, les honnêtes gens comme vous et moi n'ont pas d'armes. » « Bien sûr, » dit Claude. « Vous n'en avez pas, vous ? » « Non, M. Sac-Nussem, » dit Claude. « Vous pourriez me procurer un revolver ? » demanda Sac-Nussem de but en blanc. « C'est que, » dit Claude, « peut-être par le beau-frère de ma logeuse, je ne sais pas. » « Parfait, » dit son chef. « Je compte sur vous, hein ? » « Pas trop cher non plus. » « Et des cartouches, hein ? » « C'est salaud de conformistes. » « C'est qu'il faut se méfier, hein ? » « Certainement, » dit Claude. « Merci, Léon. Je compte sur vous. » « Quand pouvez-vous me l'amener ? » « Il faut que je demande, » dit Claude. « Bien sûr. Prenez votre temps. » « Si vous voulez partir un peu plus tôt... » « Oh non, » dit Claude, « ça n'est pas la peine. » « Non, » dit Sac-Nussem. « Et puis, attention aux tâches, hein ? » « Soignez votre travail, que diable. » « On ne vous paie pas pour ne rien faire. » « Je ferai attention, M. Sac-Nussem, » promis Claude. « Et soyez à l'heure, » conclut son chef. « Hier, vous aviez six minutes de retard. » « Mais j'étais quand même neuf minutes en avance, » dit Claude. « Oui, » dit Sac-Nussem. « Mais d'habitude, vous arrivez un quart d'heure en avance. » « Faites un effort, sacré nom ! » Il quitta la pièce et referma la porte. Claude, très ému, reprit sa plume. Comme ses mains tremblaient, il fit une seconde tâche. Elle était énorme. Elle avait la forme d'une figure ricanante et un goût de pétrole lampant. Elle a eu vol pytanie. Elle a s' succure. Elle sentits son auxائile Wakefield. Elle reviend au theories. Il nous� au qui. On se crue.